bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouvel épisode de art of rallye alors vous le voyez je tourne celui ci à la suite du précédent toujours un t-shirt tiens jardisson très noir pour cette catégorie qui est le groupe b avec la saison 84 qui nous attend alors on va voir un petit peu ce que l'on a comme spécial mais je pense que globalement on va faire 85 avec la turbo 16 et 86 avec la s4 donc je pense qu'on pourrait rouler avec la grosse quattro cette fois ci parce que qu'est ce qui pourrait être sympa alors même si on a testé l'ancienne quattro je ne vois pas ne pas rouler avec celle ci vraiment à quoi que on a d'autres voitures qui pourraient être intéressantes celui-là on doit débloquer 93 ah j'hésite quand même en gros j'hésite je vous dis soit la rs 200 c'est quand même une voiture qui est très jolie mais en termes d'histoire j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est une voiture qui a beaucoup aussi fait parler d'elle pour un grave accident qui a eu lieu après le groupe b en mondial en championnat d'angleterre parce que les groupes b n'étaient pas interdits après en championnat nationaux mais j'ai pas tant de choses à dire sur cette rs 200 qui est même malgré tout magnifique bon allez on va se faire plaisir les enfants on va partir sur de la bonne grosse quattro je pense que ça ce sera pas mal direction le japon je ne sais pas si je vais pas vous faire trois épisodes un vraiment celui ci avec la audi le suivant avec la la 205 et ensuite peut-être la finale avec la s4 je pense que ça peut être pas mal quoi mieux que le japon que le japon écouter ça petit zénitude petit synthé on est bien ça pue vraiment pas j'ai envie de dire ça pue et les poumons et les radiolibres on en est on en est là alors l'audi quattro s1 avec son turbo son cinq cylindres et ce sont qui est quasiment identique à celui de la version précédente il ya quand même quelques centaines de choses supplémentaires mais là on a le monstre du groupe et piloté notamment par un certain valterrol mais pas que ça va très vite oh ça va très très vite on est quasiment à 180 va falloir être vigilant parce que là ça passe très très fort dans les sections de la montagne les sections japonaises oh oui et oh elle est vis larve oh toi ma mère tu vas me poser des problèmes on va se marrer oh je sens que ça va être beau on va rester accroché parce qu'à mon avis la quattro elle va être digne de sa réputation c'est à dire un monstre féroce alors cette voiture symbolise le coup d'elle toute seule bien sûr mais elle symbolise aussi l'avènement d'une course ce qui est pas explique alors on en parlera avec la 205 et le poteau merci des copains on en parlera avec la section dédié à la 205 euros 16 mais audi en 87 selon sur ce pas explique et explose le record avant que ce jeu de s'emmêlent deux ans plus tard avec la 405 sur 216 et arrivent à tunnel et cette voiture elle est déclinée en plein de versions la version s1 pas explique et démentiel ils ont fait encore plus gros en termes de d'aileron en termes de largeur elle est hors catégorie je pense que si on n'avait pas arrêté le groupe b les groupes s étaient moins impressionnantes en aéro revient merci les groupes s étaient moins impressionnantes en aérodynamisme mais elles étaient plus puissantes et c'est ça qui faisait aussi un petit peu peur au culotte c'est que on se rassurait comme on pouvait d'avoir des monstres de 900 chevaux qui pesaient 900 kg c'est à dire que là on a quasiment un rapport pour puissance de 1 1 sur cette quattro et force est de constater que ça donne des sensations exceptionnelles alors on a moins le grip comme vous le voyez j'ai moins de guip que ce que j'avais avec la lancia à 0 37 lors de l'épisode précédent mais je dois avouer que ça s'offre un atout supplémentaire et je pense qu'on a la voiture la plus difficile du jeu en termes d'appréhension et c'est vrai que le japon c'est peut-être parce qu'il va lui convaincre le mieux mais je les sens enfin je pense qu'on décolle on atterrit plus avant trois kilomètres mais une voiture magnifique et puis il y a elle aussi marqué beaucoup de gens et on se rappelle justement lors de ces saisons 84-85 et bien de l'arrivée de peugeot j'ai des images d'archives que je trouve sur une chaîne YouTube qui s'appelle Z-Steph quelque chose comme ça des reportages français qui avaient été fait à l'époque par automoto etc feu automoto quand c'était une très belle émission de télévision de reportage et de journalisme parce que c'est maintenant c'est un magazine de consommation et ta chaîne n'en parlons pas c'est c'était quelque chose de ouais n'en parlons pas de mon gameplay non plus on va je crois qu'on va être ça ça m'apprendra carma du cheese c'était à l'époque des reportages avec des gens comme on sait etc et on avait vu un truc qui m'avait choqué à l'époque c'était les entraînements du championnat du monde des rallies qui se faisait sur route ouverte c'est à dire que tu as une image où tu as Vatanen qui prend un jump avec la 205 EVO 1 donc celle qui n'avait pas encore tout la tirail de les drones etc et il atterrit à côté d'une Fiat 500 qui donne un coup de volant magistral pour ne pas se fondre un frontal avec Vatanen quoi Vatanen qui n'avait pas encore eu son grave accident en Argentine donc voilà c'est bluffant de te dire qu'on est dans une époque où on s'entraîne sur route ouverte parce que bah pourquoi fermer les routes vous voyez moi je vois ça dans les années 60 ou 70 encore légèrement avec la Targa Florio qui est une course unique en son genre c'est vrai que Pax Peak la course au début elle n'était pas fermée non plus bon la course à 100 ans mais la route était ouverte mais te dire que tu testes une voiture de mondiale de course FIA sur route ouverte c'est hallucinant d'imaginer c'était il y a 40 ans c'est pas il y a pas si longtemps que ça oui les années 80 ça fait 40 ans il faut vous mettre ça dans la tête maintenant ça n'en fait plus 20 que quand je suis né parce que moi j'ai toujours tendance à dire qu'il y a 20 ans dans les années 80 oui j'en ai 30 et je suis né en 80 ça aussi ça fait bien mal à Lego mais voilà se dire que les normes n'existaient pas les pilotes étaient assis sur des bombes c'est comme ça que la Delta S4 a été aussi meurtrière ces voitures n'avaient aucune sécurité parce qu'on s'entracassait pas les chevilles, les tibias, les coudes, les objectifs d'appareil photo cassés sur les bords des routes c'était terrible la corrida du Portugal c'est inimaginable il y a des endroits où les supporters étaient très peu disciplinés notamment dans les pays pauvres en tout cas à l'époque les pays qui étaient peu ouverts culturellement, socialement en tout cas il y avait peu de travail c'était compliqué pour le public le rallye ne coûtait rien et du coup le rallye tu pouvais aller le voir de n'importe où tu avais des courses nationales, des courses parfois clandestines voir le championnat du monde qui passait dans ton pays donc pour l'époque non 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 je ne l'abîmerai pas elle est trop belle cette voiture je ne peux pas taper je l'ai tapé trois fois mais cette fois-ci je ne pouvais pas et donc je disais que c'était impressionnant de voir le public s'amasser sur les voitures mais quand vous voyez les petits pogostics là qui sont en train de s'écarter à 10 cm c'était comme ça c'est à dire que l'idée c'était de faire comme lors je n'en sais rien moi je pense un petit peu au fait qu'il y a dans le sud de la France il y a des ferias à Nîmes etc où tu cours avec les taureaux qu'on sorte ou vous contre ce n'est pas le débat et je veux dire qu'à l'époque les gens faisaient ça avec les bagnoles le but c'était de tendre ta main pour toucher une bagnole qui passait à 150-200 à l'heure juste pour la toucher parce que c'était un jeu et ça c'est une dimension de liberté qui est propre aux fans de rallye qui persiste je pense encore aujourd'hui c'est à dire que les mecs qui passent la nuit à 2 degrés dans le motte-car ou ailleurs on le mérite de le faire parce qu'ils sont passionnés de leur sport et je répète ce que je dis les fans de rallye sont aujourd'hui les fans les plus hardcore en termes de dévouement à leur sport et la preuve en est encore avec certains qui s'amassent sur des dizaines et des dizaines des centaines de kilomètres à travers le monde dans des conditions difficiles mais c'est vrai que voilà c'était une génération que j'ai pas connue que je regrette de pas avoir connue parce que t'avais des pilotes de légende on va réparer la voiture on va réparer la voiture si je peux merci le stick toujours de mon alors no joke cette fois je roule avec le pad WRC9 je vous en parle un petit peu vite fait qui est la Nacon Revolution 3 qui est ta pad à 100 balles que Nacon a envoyé à pas mal de streamers il y a du gras elle est dégueulasse cette manette c'est très sale ce D-pad donc en gros c'est pas l'histoire de Pro Controller avec lequel je roule d'habitude je dois avouer que le feeling qui est pas mal tout aussi bon d'ailleurs les deux manettes se valent en termes de périphérique et de prix mais voilà sachez que c'est plutôt sympa à ce niveau là d'ailleurs Thrustmaster qui a annoncé il y a quelques jours la sortie de son eSwap X Pro Controller qui est la version Xbox Series X Xbox One de sa manette histoire Pro Controller pour PlayStation toujours pour pas tout presser dans les deux cas donc voilà allez jeter un coup beau si jamais vous jouez sur Xbox c'est une bonne manette et quand vous jouez à des jeux de caisse comme moi bah la Dacon c'est aussi le premier table donc honnêtement c'est deux manettes qui se valent et je dis pas ça parce qu'on me l'a envoyé puisque je l'avais acheté moi-même cette Dacon pour pouvoir jouer avec un pad déporté sur PlayStation quand je veux pas le TGT ça marche plutôt pas mal alors on oublie un petit peu l'histoire on en a beaucoup parlé dans l'épisode précédent aussi de ce duel avec l'Anchia mais Audi a toujours été là pendant toute l'existence des années 80 et du groupé on va dire de 80 allez 79-80 quand le groupé quasiment été à demi-mot à la demande d'Audi puisque c'est Audi qui voulait en fait s'attaquer à à Pikes Peak et qui a dit lors d'un conseil de la FIA les gars ça vous embête pas qu'on change la règle du fait que les voitures ne peuvent pas être 4 roues motrices et limitées en puissance et tout le monde a dit oui d'accord il y a un très beau reportage d'ailleurs sur cette saison on est au tour avec Jeremy Clarkson qui parle un peu de ça notamment de la saison 83 et c'est quoi cette arme co en béton là oh on va s'amuser avec ce qu'il y a gauche là regardez c'est pas mal et donc Audi a voulu débrider le groupé et quand il s'est arrivé avec la quad pro ouais c'était pour le coup très impressionnant et donc ils ont toujours été là et ils ont dû lutter et bien face à leurs adversaires du moment qui va avoir été donc Lancia avec la 0.37 ensuite Peugeot qui est venu jouer les troubles faites et puis de nouveau Lancia avec la 0.37 toujours il est passé en quatre motrices je crois il est passé en quatre motrices je suis pas certain mais je pense et qui ensuite est devenue la ça c'était pas cool qui ensuite est devenue la Lancia Delta S4 qui a été introduite au cours de la saison 85 je crois suite à l'accident notamment d'Atilo Bettega pardon qui avait péri et en gros ce qui était terrible dans l'accident de Bettega avec la 0.37 c'est qu'il est tombé en contrebas de la route et la voiture qui était faite avec un arceau en papier il faut le dire la voiture était extrêmement fragile à l'ancia à l'image des voitures de route finalement bon celle-là rouillait pas parce que je me suis polystyrène mais bon bref la voiture est tombée en fait entre le fossé et l'arbre et elle s'est coincée du côté chauffeur et ce qui est terrible c'est qu'il est mort sur le coup Bettega et son copilote dont le nom m'échappe malheureusement il a vu des sorties que la voiture et la verrière et ça a été la première alerte il y a eu d'autres alertes aussi en 85 avec Sandro notamment qui au Portugal a tué des personnes dans le public et ça avait été le premier coup d'arrêt du coup d'arrêt ah j'ai bien tapé là ça fait deux fois que je sors voilà tiens ça c'est pour le transpondeur de l'organisation ça leur apprendra à mettre des virages trop difficiles je plaisante évidemment le mont Asama qui n'est pas le mont Amuna donc on fait tous les monts dans ce ce rallye du Japon allez c'est parti et je pense qu'on va se contenter de ce oh elle est inconduisible oh mon dieu elle est inconduisible oh elle est elle est vis-larve j'ai bien tapé il faut que je fasse gâte parce que là il y a beaucoup de gravier et sur le gravier j'ai l'impression que passer de la puissance c'est un gros un gros festival alors évidemment tout au câble mais c'est pas facile oh elle a quand même un feeling exceptionnel cette bagnole je reste toujours fan jusque là de la 037 on espérait peut-être que la Quattro soit la plus intéressante c'est la plus monstrueuse c'est la plus difficile que j'ai eu à piloter je crois depuis la M3 en propulsion j'avais peur de la Sierra finalement c'est la E30 qui m'avait fait peur alors celle-ci elle est du lot de dangerosité elle fait peur celle-ci elle est assez particulière et j'adore franchement j'adore cette légendaire au 10 Quattro que je cherche encore d'ailleurs en miniature dans plusieurs versions pour la petite histoire c'est une voiture qui est très très difficile à trouver dans certaines versions en miniature il y a toujours celle du Montecard 85 et 86 qui est produite par Altaya et qui est dispo dans toutes les bonnes boucheries pour 5 balles j'exagère de 10 à 15 balles il y a des modèles qui cotent à 30-35 euros il ne paraît pas grand chose dit pour nous comme ça mais les modèles les modèles de Pikes Peak notamment celui de Michel Mouton de 85 qui est compliqué à trouver la S1 qui avait été sortie par Minichand il y a quelques années qui n'a plus été produite dans un coffret limité signé par Valter Rohr la 300 exemplaires donc celle-là autant vous dire que pour l'avoir tu côtes le véto mais voilà c'est une voiture qui est disponible aujourd'hui en miniature dans beaucoup de fabricants Sunstar forcément vous avez la collection alors pour les fans de grandes voitures il y a une collection qui existe en librairie de voitures 1 18ème alors c'est immense ça coûte 30 balles la pièce à la vente pas à la revente mais à la vente et il y a cette Audi S100 et c'est vrai que s'il y a une groupe B peut-être à mettre sur l'étagère de tous les passionnés de rallye ce serait évidemment celle-ci personnellement je peux très bien une 0.37 évidemment mais oui c'est vraiment le symbole on a roulé aujourd'hui je pense ensemble avec le symbole du coupé le mythe la légende il est 7 ou 8 ou 4 ces pilotes son palmarès son histoire aussi et franchement je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en entendre une en vrai mais je pense que dans ma vie il y a 3 sons que je rêverais d'entendre le premier c'est celui de moteur V12 Matra pour moi exceptionnel le V12 Matra je ne l'ai jamais entendu le deuxième est le bruit de la 4 cylindres BMW donc le bruit de la M3 E30 DTM qui est juste exceptionnel en tourisme et le troisième c'est celui de cet Audi Quattro que je n'ai pour l'instant pas eu l'occasion d'entendre de mes propres oreilles alors peut-être du rallye historique serait à prévoir dans mes agendas post-Covid mais c'est vrai que voilà la Matra ce n'est pas encore fait le Matra V12 ce n'est pas encore fait je me contenterai d'une Formule 1 même si une 670 serait mon rêve de gosse mais le 5 cylindres de la Quattro et le 4 cylindres de la M3 E30 je ne sais pas vous les sons qui vous ont marqué en rallye la Stratos la Lancia Stratos aussi a un son magnifique dans les voitures des années 70 ce n'est pas les groupés on ne peut pas considérer que c'est un groupé mais oui c'est assez unique je me souviens aussi des moteurs Renault alors ça pour les avoir entendus en vrai les moteurs Renault des Clio Maxi des hauts turbo aussi je pense qui étaient vraiment exceptionnels pour l'avoir entendu en vrai ça m'avait marqué lors d'un rallye c'est vrai que voilà si vous avez une Audi Quattro une Matra qui traîne ou un V12 Matra et que vous voulez me le faire entendre que vous puissiez me ruiner les tympans et faire des acouphènes à ne plus savoir quoi faire et bien ah mais non DM vos DM sur Twitter mais voilà j'ai pas eu l'occasion de faire grand chose avec ces voitures là j'ai eu la chance d'entendre en track day à Francorchamps une ancienne E30 qui avait été montée par Alfred Heger je pense en DTM qui est une officielle ex-DTM je ne sais plus quel numéro de châssis avec son son d'échappement unique et je pense que la Quattro je ne sais pas aujourd'hui ça se perd les bons sons je pense à voilà par exemple en endurance quand je vais à Francorchamps j'aime bien aller écouter la Porsche RSR GTE parce qu'elle a un son unique mais voilà le son d'une Quattro je pense qu'en rallye je pouvais dire à l'époque en coupée quel bagnole arriver entre la RS200 la Quattro la 205 la Lancia je pouvais dire qui arriver et ça ça devait être un sentiment de frisson peut-être même de larmes pour les passionnés qui est rien que d'en parler ça me fait des frissons je me dis mais qu'est-ce que ça devait être de te taper un Monte Carlo dans les années 80 le rêve le pied le fait d'être là de les avoir vus de jeter de la neige pour niquer les filles-là qui n'étaient pas partie en cours tout ce plaisir-là les émotions que ça a dû être de voir passer ces voitures je pense que c'est comme les gens qui ont connu l'AF1 dans les années 60 ou 70 c'est malheureusement une époque qui est révolue malheureusement pour les émotions que ça donnait heureusement pour la sécurité il faut le dire il faut être assez honnête il ne faut pas se leurrer j'ai conscience que c'était très dangereux désolé à tous ceux qui ont perdu la vie dans ces monstres mais bordel qu'est-ce que c'était fun qu'est-ce que ça donnait en vie je suis désolé aujourd'hui quand je prends un jeu vidéo et c'est du rallye on me dit il y a la Quattro c'est des premières pièces que je teste que ce soit leur rallye que ça a été Richard Burns en mode ou même les rallye sport challenge j'en passe etc la Quattro c'est la voiture de rallye par excellence même toute génération confondue donc je ne pouvais pas pas faire ce l'idée sans rouler avec cette S1 même si ce n'est pas vraiment la S1 pour l'instant c'est la coupe B Evo A mais la S1 c'est celle de 5X Pico je ne vais pas me tromper mais voilà cette voiture aura fait la légende je crois qu'on l'a assez dit dans cette vidéo et écoutez je pense qu'on va tout simplement conclure ce rallye du Japon et on parlera Lyon dans le prochain le prochain épisode puisqu'on va s'attaquer à la saison 85 qui est celle où le jeu est venu jouer ils en font terrible face à Audi et ça c'était la ligne d'arrivée on remporte ce rallye malgré quelques pocs quand même ah non on ne le gagne pas mais non c'est qu'il y a qu'on ou won terrible on est deuxième ça m'apprendra à raconter des bêtises et à faire des spins on a pris quand même 14 secondes bon bah écoutez je ne sais pas si ça suffira pour débloquer le rallye suivant on ne va pas faire un full set 100% ah on n'a remporté que 20% des spéciales ok bon voilà pour 84 avec cette voiture 20% des spéciales remporté je ne sais pas du coup si on va débloquer quelque chose oh on vous parlait de Peugeot la liaison est toute faite la transition est toute faite la 405 S16 il faut arrêter please stop with this diversity it's so full ah celle-là elle est belle this one is beautiful celle-là est jolie on parle à peu anglais si les devs passent on est P2 ah si ça a une grosse déception bon bah écoutez on va manger du lion pour le prochain épisode on se donne rendez-vous pour vivre le 14ème épisode dieu que ça devient long le 14ème épisode de ce Let's Play d'Art of Rally merci d'avoir suivi celui-ci en tout cas je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir la Peugeot 205 Turbo 16 avant de conclure avec la Delta S4 n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à lire tout le Let's Play ça peut être cool moi je vous donne rendez-vous pour d'autres aventures sur Youtube n'hésitez pas aussi à checker la description pour toutes les infos à la prochaine salut les amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada